La 3D sans lunettes, on en avait parlé lors du salon de l'IFA, on en parle à nouveau pour le CES, lors du CES, mais là c'est vraiment très très proche, les échéances arrivent, donc on a un produit qui est complètement finalisé, parlez-nous en un peu en redéveloppant tout ça. Tout à fait, 55ZL2 donc introduction prévue sur la fin du premier trimestre 2012, donc premier produit du marché à exploiter la technologie 3D sans lunettes, donc je rappelle qu'on parle d'une 3D sans lunettes multivue, donc qui va vraiment être exploitable dans un contexte de salon, puisqu'on va avoir en fait un téléviseur capable de recalculer neuf fois l'image qui est présentée par le téléviseur pour définir en clair une zone d'environ 90 degrés, au sein de laquelle on va pouvoir regarder la télévision en 3D sans lunettes. Alors évidemment, toutes ces facilités sont travaillées grâce à des processeurs et des systèmes très développés. Tout à fait, comme le premier produit Cevo Engine, on va exploiter ici un processeur Cevo Engine ultra puissant, qui va nous permettre de recalculer toutes ces images et véritablement de recréer cet effet 3D sans lunettes. Il faut aussi ajouter qu'on va avoir une fonction avec une caméra intégrée, qui est intégrée au centre du téléviseur, ici, et qui va permettre d'ajuster cette zone de visualisation 3D par rapport à la distance que l'auditoire va avoir en face du téléviseur. Donc on a un ajustement qui va être effectué par la télécommande au moment où on s'installe dans son téléviseur, pour véritablement optimiser la qualité d'image en 3D sans lunettes. Alors je présume que c'est une télévision qui permet tout de même de voir des films en 2D ? Tout à fait, et c'est un paramètre très important puisque techniquement, on va être également sur un téléviseur qui va proposer une résolution très élevée. On parle de résolution quad full HD, 4 fois supérieure à notre full HD actuel. Donc nous sommes ici en 3840 par 2160, 8 millions de pixels présents physiquement sur le produit, qui vont nous permettre également en 2D d'exploiter une partie de cette résolution. On va pouvoir faire de l'upscaling sur une définition full HD pour aller finalement encore plus loin que le full HD actuel que nous connaissons et véritablement avoir en 2D une qualité optimale.